Cette semaine, comme on aime les suites, à Vidéoterreur, le cinéma Grindhouse, partie 2. Bonjour et bienvenue à Vidéoterreur. Cette semaine, on termine l'émission de la semaine dernière où on parlait du cinéma Grindhouse. Donc, Cinéma Grindhouse, part 2, parce que dans l'horreur, on adore faire des suites. Et comme à chaque semaine, je garde mon encyclopédie de l'horreur, M. Jimmy Francoeur. Salut, Jimmy. Bien. Bien, toi. En forme, tout à fait. Donc, on ne reviendra pas sur tout ce qu'on a parlé de Grindhouse. Si vous voulez aller sur notre site Internet, vous allez pouvoir le voir. On était rendu à décortiquer un peu les divergents à travers le Grindhouse. Parlons un peu du Western qui a fait partie aussi, qui fait partie du Grindhouse. Comme on disait, en fait, c'est ça. Il ne faut pas refaire une révision, mais on est dans le cinéma d'exploitation, dans les types de cinéma où on passe un peu de tous les genres. On avait parlé de l'horreur la semaine passée. On a été rendu au Western Spaghetti ou les Western Italiens. Puis, en fait, il y a beaucoup de gens qui croient que les grands classiques du Western Italiens sont des films américains, mais définitivement pas. Donc, le cinéma italien a produit énormément de Western. De 63 à 78, on a produit 450 Western. Donc, il y a eu une forte demande. Ça a été une grande, grande mode. Puis, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de films que les gens, par exemple, vont penser comme « Il était une fois dans l'Ouest pour une poignée de dollars », « Le bon, la brute » et « Le trubant », qui sont des films italiens. Et à l'inverse, les Américains ont produit beaucoup de films de mafia. Effectivement. Puis, je dirais qu'il y a quand même une distinction importante à faire. Pourquoi ces films-là, les Westerns italiens, se ramassent dans des salles de cinéma, comme le Grand House Theater? Principalement parce que, je dirais, si on regarde le Western américain, on est dans un style, bon, personnellement, que j'ai eu beaucoup de difficultés. Tu sais, le cow-boy qui va passer deux jours à chevaucher une monture dans le désert et qui est toujours propre, les cheveux bien peignés, il est impeccable. On y croit difficilement. Les Westerns de la période John Wynn et compagnie, encore une fois, on est dans une espèce de cliché du valeureux cow-boy avec les méchanges indiens. C'est un cinéma que je trouve personnellement peu crédible, qui est peut-être là pour véhiculer une espèce d'héroïsme mythique, mais outre ça, possiblement ennuyant. Le cinéma italien, pour ceux qui ont vu beaucoup de Westerns, les personnages sont presque tous des anti-héros. Ils sont buveurs, menteurs, souvent avec des motivations discutables. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les femmes vont avoir un rôle plus important dans les films italiens. mais on est dans l'anti-héroïne aussi. C'est souvent des ex-prostituées qui consomment de l'alcool. Donc, dans le cinéma italien, le Western italien, on a un rhum aussi de personnages très, très colorés, ce qui est de toute façon très typique des films italiens. Mais encore une fois, à l'hygiène douteuse, tout le monde a l'air sale, il fait chaud. C'est vrai qu'on sent qu'il fait chaud. Oui, clairement. Puis encore une fois, peut-être pour l'anecdote, la grande, grande majorité de ces films-là ont été tournés en Espagne. Donc, on est encore une fois très loin des États-Unis. Mais encore une fois, tous ces personnages-là, avec, je dirais, une morale douteuse, ce n'est pas si surprenant que ça aussi qu'on mettait ce genre de films-là dans les Grand Houses. Parce que, de toute façon, les salles de cinéma, ces salles de cinéma indépendantes, je dirais, ne se cassaient pas trop la tête avec la morale. En fait, les gens qui venaient dans ces salles-là, voulaient voir d'autres choses justement que les films beaux et propres que Hollywood avait tendance à nous présenter. OK. Les classiques, bien, quand on va parler des Wesson Spaghetti, bien, si on parle de Sergio Léonis, je pense qu'on ne se trompe pas. Effectivement. Il était une fois dans l'Ouest, la trilogie, ce qu'on appelait la trilogie des dollars, bon, avec, entre autres, la brute et le trument. Puis on a aussi des séries avec des personnages vraiment intéressants. Donc, il y a eu plusieurs Django, il y a eu plusieurs Django, Sabata, Sartana, Ringo, où, justement, on parlait de suites tantôt. Il n'y a pas juste dans l'horreur qu'on fait des suites. Il y a eu beaucoup, beaucoup, comme par exemple Django, qui va être récupéré même par Quentin Tarantino plus tard. Donc, c'est un style de cinéma qui est vraiment intéressant. Mais encore une fois, on voit que l'Italie a voulu renchérir sur la, je dirais, ce qu'on pouvait montrer, la morale aussi. Puis je pense, d'une certaine façon, ça a été payant parce qu'il y a beaucoup plus de films mémoraux du côté de l'Italie pour les Westerns, à mon avis, que des États-Unis. On va s'en aller d'une autre partie du monde. On va s'en aller à Hong Kong, avec le Hong Kong Action Theater, les films de Kung Fu. Il y en a eu de tout à qu'habit. Bien, effectivement. Puis ça, c'est intéressant aussi. Comme je disais la semaine passée, on avait des salles de cinéma, justement, où on présentait aussi des films de Kung Fu. Parce que, encore une fois, c'est probablement des films dont les deux n'étaient pas très, très durs à avoir puis ils ne devaient pas nécessairement coûter très cher. Il y a deux studios qui vont se démarquer beaucoup. Il y a la Sean Broder Production qui a produit quand même environ 1 000 films sur à peu près une période de 80 années. Fait que 1 000 films, on en produit énormément. Ce qui caractérise ces films-là, pour ceux qui les connaissent d'enfant, je peux faire une anecdote aussi. Si vous avez vu le film Kill Bill, au début, quand le film commence, Sean Broder, c'est vraiment l'original que Tarantino a récupéré, entre autres, pour faire un hommage. Puis je dirais, ce qui démarque un peu les films de cette compagnie-là, c'est un peu les chorégraphies aussi de combat. Un, ils sont très, très spectaculaires. On est proche du cirque. En fait, c'est beaucoup influencé aussi par l'opéra de Pékin. Oui. Puis le style est très... Tu sais, il y a un rythme un peu là 1, 2, 3, 4, là, qui est très, très distinctif. Donc, une catégorie de films, encore une fois, où on en met beaucoup. J'ai une anecdote là-dessus. Jackie Chan, avant qu'il soit connu comme acteur, était chorégraphe dans ce genre de combat-là et il comptait que il pouvait passer une journée. On plantait des caméras, les réalisateurs n'étaient même pas là où ils dormaient puis on les faisait se battre toute la journée et finalement, ces scènes-là pouvaient servir dans 3, 4 films différents. Oui, tout à fait. Tu sais, appelons ça, c'est une école de cinéma ou un studio de cinéma qui a fait, je dirais, des choses incroyables, mais qui reposaient beaucoup aussi, je dirais, appelons ça sur les athlètes puis les chorégraphes. Parce que, bon, tu sais, l'histoire est souvent de moins... C'est comme à la lutte, les histoires sont moyennes. Ben, effectivement, on est vraiment là-dedans. Puis l'autre studio, comme je disais aussi, qui a beaucoup influencé, c'est la Golden Harvest qui va produire, entre autres, les films de Bruce Lee. Puis oui, les films de Bruce Lee, bon, ses premiers films, en fait, c'est des films d'Hong Kong, la part Enter the Dragon que les Américains, un moment donné, vont se dire, ben, peut-être que finalement, il y a quelque chose d'intéressant qu'on pourrait produire. Mais ce qui a amené un peu la popularité de Bruce Lee à Hong Kong, entre autres, c'est le style de chorégraphie qu'il faisait. Quand je disais tantôt, on a des chorégraphies avec la Sean Brothers où c'est très, sur un rythme, un, deux, trois, un, deux, trois, Bruce Lee voulait amener un réalisme aussi dans les chorégraphies. Donc, on est vraiment plus dans un, je dirais, une façon de bouger qui est un peu plus réaliste, inspirée de la boxe. Puis, on est moins dans des, appelons-ça des combats qui ont l'air un peu chorégraphiés. On essayait d'amener une notion de réaliste. Puis, ça, c'est une des explications. Bon, il y avait le fait que Bruce Lee était quand même quelqu'un d'assez charismatique. Mais, il a vraiment innové au niveau des chorégraphies. Puis, encore une fois, c'est le genre de trucs, de films aussi qu'on retrouvait dans les Grindhouse. Puis, comme je dis, Hollywood, à un moment donné, va récupérer, tenter de récupérer ça aussi avec, bon, Enter the Dragon, avec Chuck Norris, entre autres. D'ailleurs, moi, j'ai une suggestion à faire à nos auditeurs dans ce genre de films-là. Vous aimez un beau mix entre le kung fu et le gore, The Story of Rikyo. C'est superbement particulier. Moi, c'était un de mes préférés. Bien, c'est super intéressant. Puis là, maintenant, on est chanceux aussi, par exemple, sur Netflix, on va avoir des classiques de la chambre à Brothers, par exemple, 36 chambres de Shaolin, Master of the Flying Guillotine, qui a été aussi récupéré par Tarantino, qui l'a réintroduit. Parce qu'on va parler aussi de Tarantino bientôt. Bientôt. Qui a aussi, je dirais, que c'est aussi servi de sa popularité pour faire voir aussi des films moins connus. Parce qu'il était fan, en fait, de tout ça. Oui, clairement. Même dans ses films. C'est une série d'hommages. Oui, c'est ça. Enfin. Réservoir Dog, c'est, si je me fais bien bien, c'est les dix dernières minutes d'un film de Hong Kong qui a bonifié. Ça nous amène au dernier sous-genre dans lequel on va parler, le Black Exploitation, le Black Exploitation. C'est difficile à dire. Oui. Ça aussi, c'est un sous-genre. En fait, c'est une tentative des Afro-Américains de récupérer le cinéma. Encore une fois, on était souvent dans des héros blancs avec des... Tout le monde était blanc. Oui. Puis là, on est dans les années 70. Encore aujourd'hui. Oui, effectivement. Il y a peut-être plus de diversité qu'à l'époque. Un peu plus qu'à l'époque. On n'est plus conscients en tout cas de ça. Tout à fait. Mais bon, ce qui est intéressant, en fait, c'est que le Black Exploitation va tenter, je dirais, de récupérer le cinéma pour faire du film de noir pour les noirs. Vraiment, c'est la préoccupation. L'Africo-Américain est au centre. vraiment le classique du genre dans l'horreur, c'est Black Hula. Il va y avoir aussi une suite de Black Hula Scream Again. Mais ça dépasse l'horreur. Par exemple, on a des films où Shaft fait partie de ça. Je vais reprendre mes notes pour le titre. C'est Coffee, la panthère noire de Harlem avec Pam Greer qui a joué dans plusieurs de ce genre de films-là. C'est pour ça que ça m'a titillé un peu quand Marvel a sorti son film Black Panther et que tout le monde était un peu pommé de dire « Ah, on met enfin les Afro-Américains en avant-plan. » Mais non, ça a été fait bien avant ça. C'est juste que... En tout cas... En fait, ça revient un peu au même principe qu'on expliquait. C'est que, par exemple, prenons un film comme Black Hula en 1973. Ce n'est pas que, je dirais, il n'existait pas. C'est qu'il n'était pas vu dans des grandes salles de cinéma. Ça faisait encore partie de salles qui étaient indépendantes. Le public, appelons ça, le grand public, qui n'avait pas accès. Le Black Panther, en fait, le film de Marvel, c'est qu'en fait, ça existe dans l'imaginaire collectif parce que c'est le grand public qui va le voir. Mais il y a un cinéma souvent qui n'existe pas du grand public mais en fait, c'est de ça qu'on traite. Ah oui, les Shafts, il y a eu des suites aussi et il y a même eu un remake fait avec Samuel L. Jackson. Est-ce que ça existe encore, ça, les cinémas Grindhouse ou c'est pas mal terminé? Bien, il y a de moins en moins de toute façon de salles de cinéma indépendantes puis je pense que malheureusement, je dirais, la conception moderne du cinéma, c'est qu'un cinéma s'est fait pour présenter des nouveautés qui vont par la suite sortir en Blu-ray ou être vus sur Netflix. Donc, c'est une espèce un peu en voie de disparition au même titre par exemple que le Ciné Park, malheureusement parce que le Ciné Park, c'était aussi, je trouve, une expérience vraiment intéressante puis même à l'époque aussi, les programmes doubles, maintenant, c'est un film. Moi, je me souviens de l'époque des programmes doubles. c'était deux films. Tu payais, tu avais deux films. C'était merveilleux. Mais donc, on peut commencer à en parler un peu de la fin de ce genre de cinéma. Il faut quand même être nuancé. Du cinéma indépendant, il y en a encore puis il va y en avoir toujours. Mais ils ont... Les lieux de diffusion pour ça, c'est ça qu'on parle. Il y a de ça. Les lieux de diffusion, je dirais, de plus en plus, les Famous Players et Cinéplex et autres ont mangé, je dirais, tout ce qui était du cinéma indépendant. Puis, il y a comme deux films aussi qu'on peut dire qui ont beaucoup influencé aussi le rapport au cinéma indépendant. Par exemple, Halloween. On parlait d'un John Carpenter en 1978 qui va réaliser Halloween. Pourquoi ce film-là est marquant? Pas juste parce qu'il est bon, parce qu'encore une fois, c'est un film qui a coûté, je dirais, pas grand-chose. Au même titre, par exemple, Blair Witch Project, le cinéma indépendant ne coûte pas grand-chose et il rapporte énormément. Prenons un film aussi comme Jaws, par exemple. En 1974, Steven Spielberg, ce n'est pas le monstre sacré qui est aujourd'hui. On regarde ça objectivement. C'est un film de requins qui mange des gens. C'est devenu un classique, mais on n'est pas loin, encore une fois, du cinéma qui aurait pu passer dans un ciné-parc ou dans une salle en bas de gamme. À partir du moment où un film comme Jaws aussi a remporté des millions, les compagnies ont commencé à se dire peut-être qu'on devrait peut-être être un peu moins conservateurs dans nos valeurs esthétiques puis commencer aussi à produire des films par exemple comme Vendredi 13. Parce que Vendredi 13, je dirais, aurait pu très bien être un film indépendant. Donc, c'est comme une tentative aussi à partir de 1978, à partir aussi du succès de certains films comme Night of the Living Dead qui n'ont coûté à peu près rien, que je dirais que Hollywood va commencer à faire d'une certaine façon du Grindhouse. Et à partir de ce moment-là, encore une fois, ils ont empiété un peu dans la cour qui était réservée habituellement au cinéma indépendant. C'est à partir de ce moment-là, je dirais qu'on commence à avoir un peu une perte un peu, je dirais, au niveau de la diversité au niveau des films puis au niveau, encore une fois, même, on a de moins en moins accès dans les salles de cinéma d'autre chose que du cinéma américain. Donc ça, je pense, c'est un élément à considérer. On en a parlé souvent, on l'a nommé à maintes reprises, Quentin Tarantino. Il a une importance capitale pour le genre parce que si aujourd'hui, on continue des fois de faire perdurer un peu ce genre-là, c'est un peu grâce à lui et qu'il s'est beaucoup inspiré. Je veux dire, clairement, lui, c'est là-dessus qu'il a tripé quand il écoutait du cinéma. Clairement. Ça, je veux dire, encore une fois, Quentin Tarantino, c'est un cinéaste qui a une culture, je dirais, énorme du cinéma justement d'Hong Kong, du cinéma d'horreur. En fait, du cinéma qui était considéré souvent comme étant bas de gamme. Mauvais. Mauvais. Je veux dire, il y a une passion très claire pour ce genre de cinéma-là. Puis je pense que sa grande force, en fait, c'est de réussir à intégrer, parce que par exemple, en prenant un film comme Kill Bill, on a des références au manga, on a des références à des films comme Lone Wolf and Cub, Lady Snowblood. Mais je pense que sa force, c'est pas juste d'être de coller des scènes ou des références, mais c'est de les intégrer dans son propre style. Il fait un pastiche, mais lui, on dirait que son talent dépasse un peu toutes les influences qu'il a eues. Fait que pour une fois, on met ça ensemble puis ça colle. Ça colle, effectivement. À un moment donné, c'était plus formulé comme une critique. J'avais trouvé ça intéressant. Il y a quelqu'un qui disait, Tarantino, c'est pas un cinéaste, un DJ. Mais je trouvais intéressant l'idée de dire quand même qu'il est capable de prendre des influences, des intérêts, puis de les mettre dans un tout uniforme. Puis effectivement, Tarantino, en fait, je dirais, je pense que... Il a fait que du genre. En fait, quand vous regardez ça, par exemple, Réservoir d'Obs, c'est du film noir, film de Mafia. Il a inspiré aussi des films de Yakuza. Non, non, c'est ça. Puis c'est les dix dernières minutes de City on Fire de Ringo Lam qu'il a repris puis qu'il a fait un film d'une heure et demie avec. Tout à fait. Après ça, Pulp Fiction, je dirais, on est encore quand même... Pulp. C'est ça, effectivement. Effectivement. Quand on tombe, par exemple, dans Kill Bill, on est dans le cinéma d'Hong Kong, le cinéma japonais avec beaucoup d'influence. Django. Django. On est dans le western. On est dans le western puis dans le western beaucoup plus proche du western italien que du western américain. Puis justement, ce qui nous amène en 2007 à son espèce de projet avec Robert Rodriguez, Grindhouse, en 2007, qui n'a pas nécessairement, je pense, été nécessairement si bien compris parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on voulait recréer? On voulait recréer un programme double, quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis des années. Donc, Robert Rodriguez fait un film, ensuite lui, le film à lui qu'il produisait, c'était Dead Proof. Puis même au niveau du film, je dirais, on est vraiment dans le genre d'action violente qu'on retrouvait avec Ross Mayer, un film comme Faster Pousscat, Kill Kill, qui est très, très proche de ce film-là. Donc, il est vraiment allé chercher tout. En fait, c'est son amour du cinéma pour le style de cinéma qu'il aimait puis il l'a mis dans son oeuvre. C'est un cinéa, je dirais, qui prend ce genre-là puis qui le remet au goût du jour. It was called The Grindhouse, theaters that played back-to-back movies featuring uncensored sexuality and hardcore thrills. Now, Tarantino and Rodriguez are bringing The Grindhouse back with two explosive feature films. First, they're stealing biochemical weapons. When the laws of science are broken, the last hope for humanity rests in the hands of a few. Doc Block, his prescription, pain. We gotta lose the arm, Joe. What do you mean lose arm, my arm? Dakota, one hot mama who knows the score. If anyone comes to the door, I want you to shoot them. Who have been dad? Hello, baby. Especially if it's your dad. El Rey, cross him and it's lights out. And Jerry Darling, I made you something. She tastes like trouble with an attitude to boot in Robert Rodriguez's Planet Terror. Then. Buckle up because a new kind of terror is coming at 200 miles per hour. Ladies, we're gonna have some fun. There are a few things as fetching as a bruised ego and a beautiful angel. Is that cowboy wisdom? I'm not a cowboy, Pam. I'm a stuntman. Quentin Tarantino's Death Proof. This car is 100% death proof. Only to get the benefit of it, honey, you really need to be sitting in my seat. Ah! 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 Two adrenaline-fueled roller coasters. One ticket to ride in two and a half hours of pure dynamite. Planet Terror and Death Proof. Only at the Grindhouse. Ah! 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 Par contre, on ne pourrait pas nécessairement dire, à mon avis, encore une fois, on ne peut pas dire que Tarantino fait du Grindhouse parce qu'il y a trop de budget. Je veux dire, c'est comme... Il y a une qualité esthétique, de la musique, tout est pensé. Dans le Grindhouse, je veux dire, la musique, des fois, j'ai l'impression qu'on prenait ce qu'il y avait. Tout à fait. Prenons par exemple un film comme Down of the Dead. c'est fait à partir de musique libre de droits d'auteur. Oui. J'ai écouté un film de Kung-Fu récemment puis je retrouvais un bout qui venait d'Down of the Dead. Alors que Tarantino, bon, par exemple, ne va pas nécessairement engager des musiciens pour faire, ou un musicien pour faire sa trame sonore, mais va prendre des trames sonores marquantes de films qu'il a vus. Encore une fois, j'aime un peu l'idée du DJ. Il est très intéressant à ce niveau-là. Donc, c'est quelqu'un, mais on ne peut pas dire qu'on fait du cinéma indépendant avec Tarantino. Sauf que, par exemple... Au départ, Reservoir Dog, oui, mais après ça, non. Mais même Pulp Fiction, j'ai été surpris, par exemple. Le budget initial était de 8 millions, dont 5 millions pour les acteurs. Donc, c'est un film qui a été quand même tourné, je dirais, avec quand même peu de moyens, qui a eu un succès incroyable. On est allé chercher à peu près 200 millions de revenus avec ce film-là. Mais à partir de ça, on ne peut pas parler encore une fois de cinéma indépendant, mais clairement, c'est un cinéaste qui est toujours en amour. qui est influencé et qui est... Puis il y a des références aussi, bon, incroyables. Je dirais, il y a des plans ou des références à d'autres films obscurs. C'est un passionné du film obscur, on est clairement là-dedans. Oui, c'est ça. Ça fait que c'est intéressant. C'est sûr qu'ils aiment les Easter Eggs, là-dedans, il y en a beaucoup, mais ils ne sont pas clairs parce qu'ils viennent vraiment de zones complexes du cinéma qu'on connaît peu. Tout à fait. Par exemple, dans Kill Bill, on a deux ou trois références au film Death Ride a Horse, un film italien western italien avec Lee Van Cleef. Et si on ne l'a pas vu, bien ça, c'est toujours une question que je me suis posée à rigueur. Si on regarde un Tarantino sans nécessairement avoir de référence, je ne sais pas comment... Je pense que ça change un peu notre regard qu'on va porter. Ça reste intéressant, mais c'est sûr qu'il y a une dimension que tu ne comprends pas. Si tu écoutes Pulp Fiction et que tu ne sais pas c'est quoi un pulp, au bout du compte, il y a juste une idée générale que tu ne comprends pas, mais que tu es capable d'apprécier le film pareil parce que son génie est dans le montage, dans d'autres choses aussi. Son talent, il ne se limite pas à ça. Ça, c'est intéressant parce que, par exemple, on pourrait avoir un cinéaste qui, par excès de référence, je deviens un peu presque cryptique. Il faut avoir les références pour comprendre l'œuvre, alors que pour Tarantino, c'est comme une valeur ajoutée. Je pense que ses films sont capables de se tenir debout. Ils se tiennent debout, je dirais, facilement. Mais en même temps, il y a comme une valeur un peu ajoutée, un peu bon si on fait un parallèle dans la BD avec Alan Moore où, je dirais, son œuvre va se tenir debout. Mais si on connaît les références ou les allusions à d'autres œuvres deviennent enrichies. Ça l'enrichit plus que des fois quand c'est des clins d'œil. Le film de Spielberg, Ready Player One, où il y a énormément d'easter eggs, mais la majorité ne servent pas l'histoire ou pas un ajout. C'est plus un clin d'œil pour les fans, si tu veux. Tandis que dans Tarantino, c'est plus pour, je pense, les amateurs de genre qui vont aller chercher quelque chose là-dedans, une nostalgie ou quelque chose dans le cinéma qu'ils sont allés chercher à une autre époque et qu'ils ne retrouvent plus aujourd'hui. Tout à fait. Même, je pense aussi que j'ai l'impression de voir l'amoureux du cinéma qui se dit « je voudrais à un moment donné être capable de faire cette scène-là » où c'était un plan qui m'a marqué et j'ai le loisir de pouvoir le réutiliser encore une fois de façon intelligente. Plutôt que d'essayer de faire un nouveau plan, je vais utiliser le même, mais pour moi, la référence va être claire. C'est un cinéaste comme je dis qui a quand même, je pense qu'on peut associer d'une certaine façon Grindhouse en termes de c'est ce qu'il a consommé, c'est ce qu'il consomme encore puis peut-être même aussi il y a un détail, il y a une compagnie qui s'appelle Grindhouse Production Tarantino qui ne sort pas beaucoup de films parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps à mettre là-dessus mais qui a sorti des films entre autres comme The Beyond de Lucio Furcci. Il a sorti une pièce, un autre film italien dans la catégorie il faut le voir donc clairement c'est un amoureux aussi du genre. Si tu avais un film Grindhouse à conseiller la bonne question parce que là on a parlé de plein de genres je ne sais pas même moi je suis... Le film de Kung-Fu je dirais quand même sur Master of the Flying Guillotine qui a influencé entre autres le personnage de Pac-Maid dans Kill Bill 1 et 2. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501